GASTON GROGNON Un beau matin, Gaston le chimpanzé se réveille et s'aperçoit que rien ne va plus. Le soleil est trop chaud, le ciel est trop bleu et les bananes sont trop sucrées. Gaston n'y comprend rien. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es peut-être grognon ? suggère son voisin Bernard. Je ne suis pas grognon ! proteste Gaston. Un peu plus loin, il rencontre Marabout. « Gaston et grognon ? » explique Bernard à Marabout. « Pourquoi es-tu grognon, Gaston ? » demande Marabout. « C'est une si belle journée ! » « Grognon ? Moi ? Je ne suis pas grognon ! » dit Gaston. « Mais regarde comment tu te tiens ! » insiste Marabout. « Mais c'est vrai ! » dit Bernard. « Tu es tout assez ! » Alors Gaston se redresse. Puis il tombe sur l'hémurien. « Gaston et grognon ! » explique Bernard à l'hémurien. « Pourquoi tu es grognon, Gaston ? » demande l'hémurien. « C'est une si belle journée ! » « Grognon ? Moi ? Je ne suis pas grognon ! » dit Gaston. « Tes sourcils sont froncés ! » remarque l'hémurien. « C'est vrai ! » dit Bernard. « Ton front est tout froissé ! » Alors Gaston se lisse le front. Puis il trébuche sur Serpent. « Oh non ! » s'écrit Bernard. « C'est vraiment pas de chance ! Tu vas être encore plus grognon ! » « Grognon ? Moi ? Je ne suis pas grognon ! » dit Gaston. « Alors, pourquoi cette grimace ? » demande Serpent. « Je pense que c'est parce qu'il a trébuché sur toi ! » chuchote Bernard à Serpent. Alors Gaston fait un grand sourire. Comme ça, Gaston a l'air heureux. Mais, au fond de lui, il n'est pas heureux. Tout le monde veut que Gaston profite de cette belle journée. « Chante avec nous ! » lui conseillent les oiseaux. Mais Gaston n'a pas envie de chanter. « Balance-toi avec nous ! » lui conseillent les singes. Mais Gaston n'a pas envie de se balancer. « Fais des roulades avec nous ! » lui conseillent les zèbres. « Mais Gaston n'a pas envie de roulades avec nous ! » « Fais la parade avec nous ! » lui conseillent les pans. Mais Gaston n'a pas envie de parader. « Allonge-toi dans l'herbe ! » « Tape des pieds par terre ! » « Prends un bon bain ! » « Et si tu parbottes, ça clapote ! » « Fais des câlins ! » « Et rigole, mon pote ! » « Fais une bonne sieste ! » « Mange une viande bien pourrie ! » « Ou mon miel favori ! » « Fais des bons en l'air ! » « Pose-toi au soleil ! » « Dandine-toi le derrière ! » « Mais Gaston n'a pas envie de rien ! » « Pourquoi es-tu grognon, Gaston ? » s'étonne tout le monde. « C'est une si belle journée ! » « Je ne suis pas grognon ! » hurle Gaston à plein poumon. « Et il part d'un air furieux ! » « Gaston est triste, un peu d'avoir crié sur tout le monde, et surtout de se sentir si mal. » « On dirait bien que je suis grognon ! » soupire Gaston. « Et alors qu'il a vraiment envie de pleurer, il voit Bernard. » Bernard est tout voûté. Il a le front froissé et les sourcils froncés. « Qu'est-ce que tu as ? Tu es grognon ? » demande Gaston. « Non, j'ai dansé avec Porc et Pic ! » répond Bernard. « Est-ce que ça va ? » demande Gaston. « Ça fait mal, mais ça va sûrement passer ! » dit Bernard. « Tu es toujours grognon ? » « Oui ! » dit Gaston. « Mais pour moi aussi, ça va sûrement passer. Pour l'instant, j'ai besoin d'être grognon. » « C'est une belle journée pour être grognon ! » dit Bernard. « Oui ! » dit Gaston. Et déjà, il commence à se sentir un peu mieux. Gaston va mieux maintenant. « Et toi, ça t'arrive parfois d'être grognon ? » « Si tu as aimé ce livre, le lien pour l'acheter est en dessous, dans le descriptif. » D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, mets vite un pouce en l'air et abonne-toi à notre chaîne. C'est gratuit et ça te permettra d'être au courant de toutes les nouvelles histoires. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501